J'ai plein de trucs à dire, donc si je parle trop vite, parce que c'est un peu mon défaut, si je suis pas clair ou si je signe mon pas, il faut que ce soit interactif pour m'arrêter de suite, parce que sinon ça va être chiant. Ok ? Ça vous va ? C'est parti. Je pars en train de l'étail, donc je m'appelle Nicolas Perrucel, je bosse actuellement chez Equino, et on fait du groupe à la 8, à notre sauce, donc voilà, on pourra refaire à ce que ça veut dire, mais moi je viens de Symfony, donc le groupe à la 8, c'est un autre outil pour moi, mais en fait il faut comprendre comment ça fonctionne, alors je suis pas dans comment il fonctionne, les entités tout ça, moi je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le cœur, et je m'intéresse énormément en fait au problème de l'élection de dépendance, c'est un des composants de Symfony que j'affectionne le plus, et je pense que c'est une très bonne chose qui soit portée dans le groupe à la 8, même si on a des choses à dire dedans, donc c'est parti. 522, donc est-ce que ça, ça parle à quelqu'un ? Si je dis 522 de suite, qu'est-ce que c'est 522 ? J'avais une idée ? C'est pas un code d'erreur, j'aurais pu, un petit statut, mais non c'est pas ça. Là comme ça, ça parle pas. 522 sur une installation fraîche de Drupal, c'est le nombre de services disponibles au sein de votre application, c'est-à-dire que par défaut, Drupal embarque 522 services, c'est énorme, enfin c'est démesuré en fait. Donc c'est pas dire qu'ils sont instanciés disponibles au sein du compte, enfin ils sont disponibles au sein du compte neuf, ils ne sont pas instanciés, mais c'est le nombre en fait qui ont été collectés, cherchés, et qui sont mis à disposition pour vous. C'est plutôt valaisé. Donc on va parler un peu de tout ça. A l'époque, quand Drupal 8, le dev de Drupal 8 s'est fait, le composant indépendantie Injection de Symfony qui a été mis en place, et on avait en fait, on va revenir après sur la notion de compilation de conteneurs et tout ça, mais le conteneur a été compilé sous forme de système de fichiers. Et donc en fait, il y a une issue qui a été ouverte, attribuée à Fabienne, la Fabienne qui était core-release de la version 7, qui a beaucoup bossé sur Drupal 8, et ils ont effectué un travail dessus, parce qu'en fait, le problème qu'on avait avec mettre en cache dans un fichier, ça nous posait des soucis au niveau d'interprétation. La philosophie de Symfony était totalement différente de la philosophie que Drupal devait avoir. Drupal, il faut savoir que tout doit être disponible au runtime. Donc en fait, vous ne pouvez pas travailler votre Drupal dans un point et le déployer, et ça marche en fait, il y en a des choses qui sont créées au runtime à chaque fois qu'on fait un appel, parce que comme il y a une interface d'administration, on va pouvoir désactiver un module, on pourra faire des choses comme ça, et du coup, ça va venir altérer en fait le contenant d'injection de dépendance, et le souci qu'on a avec ça, c'est que c'est dur à invalider. On est tous d'accord que quand on fait un Drupal qui scale, et qu'on est sur plusieurs instances, enfin sur plusieurs serveurs, invalider le cache, c'est chiant, et invalider le cache en plus du système qui fait fonctionner Drupal, c'est encore plus relou, donc ça posait des soucis. La solution, ça a été en fait de trouver, pardon, la solution en fait, ça a été de créer ce qu'on appelle un Dumper, alors je vais revenir sur toutes ces définitions, qui permettra en fait de pouvoir restaurer un endroit facile, et non, pour pas l'endroit facile, c'est la base de données. Vous avez peut-être de la réplication de base de données, mais scale bien, et c'est beaucoup plus simple qu'un système de fichiers. Donc du coup, vous allez trouver ça, donc on va regarder ce que c'est, un Dumper, on va voir comment ils ont fait ça, et pourquoi ils ont fait ça. On va parler, bon, qu'on peut le Dumper à différents endroits, donc on va vous en a déjà parlé. Le gros avantage qu'on a dans Drupal, qu'on n'a pas dans Symfony, c'est qu'actuellement il est fait au runtime, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une compénie en définition qui est ensuite éparsée et au runtime, c'est capable de se mettre à jour. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, il est utilisé pour la vitesse. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, qui fait que Drupal 8, son fonctionnement différent, et c'est pour ça qu'ils ont pu faire des choses, grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas. On a donc un composant Symfony qui est dans l'Evendor, qui s'appelle Symfony Dependency Injection. Vous en êtes d'accord ? Vous le connaissez ce composant déjà ? Oui, oui. Bien ? Je pense qu'on l'utilise, donc actuellement, c'est qu'avec du YAML et du PHP dans Drupal, bien sûr on peut l'utiliser avec d'autres choses, mais bon, à l'instant c'est comme ça. Et du coup, Drupal 8, ils se sont dit, ça ne nous suffit pas, ça ne nous convient pas, on n'est pas dans nos besoins. En fait, c'est un peu trop statique. Quand je dis ça, c'est un peu trop statique dans Symfony, on a besoin de plus de dynamisme au runtime dans Drupal 8. Donc du coup, ça donnait ce truc-là, un composant Drupal, que vous avez dans Components, qui est Dependency Injection, qui vient ici implémenter et ou étendre les trucs de base que vous avez là, enfin de Symfony. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez l'implémentation concrète, avec tout ce que ça implique. qui ont des custom compiler passes pour Drupal, et des choses qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins bien faites, le class resolver, vous utilisez vraiment statique, Drupal, get class, Drupal, on parle de ça aussi, c'est bon. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant, et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de savoir en fait, comment ça peut fonctionner dans Drupal, parce que ça conditionne toute votre application, c'est-à-dire que quand votre kernel est douté, en fait, c'est le premier truc qui se passe. Et c'est à ce niveau-là, si on veut agir sur la perf, si on veut agir sur énormément de choses, qu'il faut aller se concentrer, parce que c'est le cœur de votre application, en fait. Donc on va refaire quelques petites définitions. Donc j'aime bien beaucoup celle-là, de Fabien Potentier. Oui, alors je pars du principe que l'injection de dépendance, l'inversion de contrôle et tout, c'est acquis. Donc si vous avez des questions à la notion, on va en parler après, mais ce n'est pas l'objet du taux. On peut parler du pattern en lui-même. J'aime beaucoup cette définition de Fabien Potentier qu'il a donnée sur son blog, en fait, qui exprime simplement qu'un premier en injection de dépendance, c'est un objet qui comprend comment instancier et comment sont configurés les objets au sein de lui-même. Donc c'est assez pouleux. Et grosso modo, il doit comprendre, en fait, ce qui arrive aux arguments de vos objets pour être construits et les relations entre les objets. Donc ça fait le lien hier avec la compte sur la vidéo. Donc quand vous avez, par exemple, un objet qui est composé d'un autre objet ou qui agrète d'autres objets, en fait, c'est injecté à la construction et à la construction, c'est auto-discover. J'ai besoin de ça, 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 et c'est plutôt balaisé. Mais en fait, pour que ce soit auto-discover, il faut qu'il y ait une définition et un listing qui recense, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans pour que ça fonctionne. Et pour ce faire, pour savoir comment ça fonctionne, on utilise un objet spécial qui s'appelle une definition. Donc ça donne une définition de service. C'est grosso modo, c'est un objet spécial qu'on trouve dans Symfony, qu'on peut utiliser tel ou tel dans Drupal, qui permet simplement de définir comment votre service doit être instancié par le compagnon d'injection de dépendance. Service container. La définition est très importante. On verra qu'il y a quelques limitations, parce qu'on peut utiliser la définition du compagnon d'injection de Symfony telle qu'elle. Il y a des choses qui ne sont pas disponibles pendant une table. Ensuite, il y a une notion encore plus importante, le service synthétique. Ce sont des services qui sont attachés au compagnon d'injection de dépendance, mais qui ne seront jamais instanciés par lui-même. Ils devront être instanciés au runtime manuellement. La définition ici est assez claire. C'est vraiment de savoir qu'on a besoin de donner au compagnon d'injection de dépendance le service, un service, mais qui ne sera jamais instancié par ce plan. C'est notamment le carnal. On prend un exemple concret, mais on reviendra derrière. Ensuite, vous avez deux autres objets qui interviennent dans l'injection de dépendance. Vous avez le conteneur, le conteneur d'injection de dépendance. Et ensuite, un autre objet qui l'extende, c'est le conteneur buteur. Le conteneur buteur permet de savoir construire le conteneur principal. On va voir que le conteneur de Drupal est un objet custom propre à Drupal, et que le conteneur buteur, c'est celui de Symfony, qui est utilisé pour construire la service définition du conteneur. Ensuite, vous avez d'autres concepts à appréhender, qui sont les compiler pass et les tags. Quand vous êtes dans votre TML, vous savez que vous mettez un tag. Mais derrière, ce qui est déclenché, c'est le conteneur d'indépendance. Vous allez récupérer ce tag, vérifier s'il y a d'autres services qui ont été cherchés qui font ce tag, et vous allez pouvoir louer une méthode bien définie là-dessus. Ça, c'est le rôle des compiler pass. Les compiler pass, elles sont omniprésentes dans votre application. et sans elles, on n'aurait pas d'optimisation des définitions de service. Elles viennent régler des problématiques automatiquement pour vous. Comme ça, c'est comme ça que fonctionne l'auto-wiring. Ces passes-là sont assez énormes, mais dans Symfony 4.1, avec Symfony 4.2 je crois, auto-configure, auto-wiring, ils viennent de là en fait. Il y a des compiler pass qui ont été ajoutés qui permettent de faire tout ça avec le type-in de HPC. C'est assez cool. Ensuite, vous avez un objet, celui-là, on l'abordera peut-être un peu moins, mais il est nécessaire, c'est le compiler. Donc en fait, votre contenu en service, il est compilé, c'est-à-dire qu'il est agrégé dans certains formats. Ensuite, il va être dumpé pour pouvoir être stocké quelque part. Le compiler, il est important parce qu'il fait tout. Il veut dire qu'il va lui qui va déclencher les compiler pass, c'est lui qui va peut-être optimiser tout ce qu'il a à faire. Et grosso modo, il va vous donner quelque chose qui est finalisé le plus finement possible. Et ensuite, pour pouvoir ensuite être utilisé et sauvegardé mis en cache, on utilise des dumpers. Le dumper, c'est quoi ? C'est plus ni moins que la représentation de service définition dans un autre format. Donc Symfony utilise PHP Class, ce qui fait que quand vous faites un projet Symfony, il y a un dépôt, enfin, il y a des fichiers qui sont créés. Ce sont des fichiers PHP qui sont écrits en dur par le dumper de Symfony. Ce n'est pas le PHP Dumpers. Dans Groupal, en fait, on a un dumper qui s'appelle Optimize PHP Red Dumpers qui est ensuite, lui, est seté dans les settings de Google Pack. C'est un cache, quoi. On peut très bien imaginer un autre cache, Redis, autre chose. On peut stocker énormément. On va voir qu'il y a plusieurs dumpers disponibles au sein de la libre et qui nous permettront potentiellement de faire des choses intéressantes avec. Donc, est-ce que déjà, ça s'était clair, les définitions, je suis passé un peu vite, mais est-ce que... Vous avez des questions là-dessus ? Pas. Pas. C'est parti. Donc, comment ça va dans Groupalite ? Ce schéma, il sera simplifié. Grosso modo, il fait le job. Il explique simplement comment il est possible à partir de l'applicatif, donc du corps et de vos modules, comment on arrive à un dumper. Grosso modo, on a un truc qui s'appelle YAML File Loader qui vient charger tous les fichiers, on ne dit pas charger, on dit collecter les fichiers YAML en les auto-découvrant dans toute votre application. On peut comprendre que dans un Groupal avec une architecture de fichiers assez longue, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on va essayer d'éviter au maximum de le refaire et de le refaire et de le refaire. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Service Provider qui sont également collectés. Donc, si vous avez un module, vous implémentez un MyModule Service Provider, ça, c'est auto-discover par Groupal. Donc, ça, c'est un truc qui est dans la classe qui va nous permettre de collecter et qui s'appelle Discover Service Provider et qui va nous permettre de détecter dans le module qu'il y a ça. Donc, c'est assez intéressant. Il faut d'abord connaître tout ça pour savoir ce que vous voulez en faire. Ensuite, bien sûr, il y a ceux du corps qui sont déjà installés. Tout ça, ils viennent se construire via les définitions avec le Contenuant Builder. Donc, on a le Contenuant Builder qui est instancié. Il prend tout ce qu'il a collecté, il fait ses simples définitions, il boucle sur les objets. C'est comme ça qu'on arrive aux 500 millions d'objets. Ensuite, une fois que ça, il a fait son job, il lance une phase de compilation qu'il appelle une méthode qui s'appelle Compile. C'est sur l'objet Compiler. Et c'est à ce niveau-là que les compilers passent, donc le principe de tag, d'autres compilers passent, vont être remis. Ce truc-là va donner votre Contenuant Service à la fin. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a cet objet-là, on va pouvoir en fait le «dumper » pour pouvoir le mettre en cache, vers si c'était ailleurs, faire ce qu'on a envie, mais pour éviter en fait à chaque fois de repasser par ce cycle qui est très coûteux. Ça, c'est vraiment le... Ça ruine en fait l'instantiation d'une application parce que ça peut prendre du temps. Typiquement, sur une installe fraîche de Compile, je pense qu'on est dans l'ordre des deux secondes pour faire tout ce principe-là et arriver à quelque chose de «dumper ». Donc après, c'est mis en cache, donc c'est instantané puisqu'on récupère bien une clé de cache ce qu'il faut, mais ça prend du temps. Donc c'est génial parce que ça nous permet de travailler efficacement avec l'injectoire de dépendance, mais c'est très coûteux en fait. On ne peut pas le faire assez rapidement. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a un petit peu le schéma en tête, on va pouvoir regarder concrètement comment c'est fait dans le groupal. Donc, l'objet le plus important, c'est «container ». Ici. Ce «container », c'est ni plus ni moins votre «container » d'injection de dépendance qui est fait pour Drupal. Donc il est présent dans le «dependent injection » du Drupal Components, donc pas dans la libre, enfin pas dans tout du corps, mais dans le composant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que potentiellement on pourrait utiliser dans d'autres projets. Et ce qu'on regarde, c'est qu'il implémente la «container interface ». Donc la «container interface », elle, c'est celle qui est fournie par le composant d'injection de dépendance de Symfony. Donc, un truc important, on dit « Drupal » utilise les composants de Symfony. En fait, non, ce « Drupal » est compatible avec les composants de Symfony parce qu'en aucun cas, ici, on extende le «container de Symfony ». Donc ça veut dire que ce que vous avez dans le «container de Symfony », au niveau de la classe «container », je parle, vous ne le retrouvez pas dans Drupal. Premier « fail » ou non, j'en sais rien, en tout cas c'est optimisé, mais ça veut dire que là, simplement, on n'implémente qu'une interface. Et quand vous regardez cette interface, elle est compatible avec le « SR11 » et c'est pas grand-chose. là-dedans et de regarder ses contraintes, ses propres contraintes et ses propres règles de décision métier entre guillemets pour faire fonctionner tout ça. Donc ça, c'était pour le «container ». Donc, grossodo, ici, je vous montre un «container compilé » ce que ça donne. Donc, à partir d'un « fichier php » parce que là, on n'a pas besoin de « groupal », on va pouvoir instancier un «container builder ». Alors, je vais revenir sur le «container builder » juste après, mais on a besoin d'un «container builder » pour ensuite avoir un «container ». C'est sine qua non, en fait. Donc là, j'instancie un petit «container builder » en haut, gentiment. Je registre une classe, standard classe. Donc, ceux qui n'ont jamais fait en PHP, vous le faites en YAML. Quand vous définissez le service IT, sur quelle classe ça va pointer, grosso modo, c'est ce que ça fait. Ça fait « register ». Et ensuite, ce «container builder », elle a la méthode « compile ». Et puis, on lui demande de compiler ce qu'il a à faire. Ensuite, je vais instancier un nouveau «dumper ». Donc, il s'appelle «optimize php ridumper ». Et ce truc-là, il prend forcément à la construction un «container builder ». Donc, il n'y a pas une injection de dépendance sur ces composants-là puisque c'est eux qui sont responsables de l'injection de dépendance. Donc, on ne peut pas... Enfin, ça serait un cercle vicieux parce qu'on ne le fait pas. Et donc, du coup, le « dunkler » fournit méthode « get array ». Dans Groupal, on aime bien les « array ». Donc, du coup, je tenais en l'œuvre surtout fait avec des « array ». Pour plein de raisons. C'est surtout pour la perf. Parce qu'en fait, tout ce qui est structure tabulaire en PHP, c'est vraiment rapide. Enfin, elle a été faite pour ça en PHP. Donc, c'est pour ça qu'on va préférer travailler avec des « array » qu'avec des objets. Enfin, pour de la perf pure, on va dire. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir avoir mon conteneur qui est un « new conteneur » de la conteneur définition qui a été donnée, qui a été dumpée. Et quand je le dump, j'ai ce résultat en sortie. Donc là, par « dumper », il faut l'utiliser tout le temps ce truc-là. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'on remarque qu'on a une service définition. Et en fait, ce que fait le « optimize page bar et dumpper », c'est au niveau des services définition qui sont créés, ça va commencer à être injecté. Ici, on a notre nom de service, la clé « leader » du service. Et ici, c'est sa définition qui est sérialisée. C'est ça, en fait. Et une fois qu'en fait au runtime, ça, ça va être fait, ça va être beaucoup plus rapide et on va pouvoir avoir un « get » sur votre point d'injection dépendance. Ça va désérialiser ça pour pouvoir insensifier votre objet comme il faut grâce à la définition. Je passe sur les autres trucs qu'on va en reparler peut-être après, les services privés, pourquoi c'est « frozen » parce qu'on a un paramètre « back » qui est balancé, on peut le figer, mais ce n'est pas la question. Dans des cas de fortes performances si on en avait besoin, il faudra refaire un petit travail sur le kernel et travailler là-dessus. Ensuite, on a ce « Drupal Container Builder » qui, à l'inverse de l'autre qui implémente l'interface, lui, carrément, l'extend. Il y a un petit alias Symfony Container Builder. C'est « Container Builder » où vous avez les deux alias. Grosso modo, ce qu'il fait sur le classe, c'est qu'il surcharge de quelques méthodes du contenant builder simplement pour balancer des exceptions quand ça ne lui va pas, notamment au niveau du string toolower. Dans Drupal, vous ne pouvez pas avoir un nom de service qui n'est pas en minuscule. S'il détecte une majuscule, vous prenez une exception et ça vous dégage du contenant builder. Un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que par défaut, je ne sais pas ceux qui ont insisté au talk de Thomas hier, dans son coupable débug, il force au contraire à watcher ce qui est différent pour regarder, notamment en mode dev. Là, ce contenant builder, violemment, il disable les ressources structure parce qu'il ne s'est simplement pas utilisé dans Drupal et du coup, on ne peut pas watcher ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est un peu le principe du contenant builder. On reviendra peut-être un peu dessus mais il n'y a pas grand chose à savoir. Il faut juste savoir que ce truc-là, c'est ce qui nous permet de construire notre vrai contenant de service. Donc du coup, vous l'avez vu avant, il y avait un contenant builder, mais c'est quoi un contenant builder ? Si je reprends exactement le même bout de code et que je dump, j'ai cette espèce de gros objet, un peu indigeste en première vue, mais qui va comprendre tout ce qui va nous permettre de vraiment construire un contenant neuf avec tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est purement l'objet symphony. Si vous allez dans symphony, vous pouvez mettre le même truc sauf qu'il y aura des choses qui sont remplies un petit peu plus dans les arrêts parce que la Drupal, il dégage. On reviendra sur les différents angles et tout ça, dans Suntjacker. Et ce truc qu'il faut comprendre, c'est que vous avez en fait un compiler qui est en fait instantié en dur dans le contenant builder. C'est la classe compiler qui, elle, prend deux paramètres en entrée qui sont la pass config pour ceux que c'est un TAS qui est un objet qui est dédié à la collecte des configures des compiler pass et qui ensuite prend un objet qui s'appelle l'objet référence graph puisqu'en fait on a un graphe d'objet pour éviter les références cycliques et tout ça. On va revenir un petit peu maintenant sur les dumpers qui sont mis en place. Donc ça, c'est le fameux Fabian, vraiment très gros contributeur de Drupal. Grosso modo, quand je me suis, parce que j'étais un petit peu étonné en fait de trouver ça dans Drupal, je me suis dit tiens, c'est chelou et je lui ai envoyé des messages, on a discuté, il m'a expliqué en fait la philosophie et pourquoi il avait fait comme ça. Ça me semble plus qu'à maintenant. Mais grosso modo, là ici, vous avez un bootstrap d'un Drupal kernel. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous avez dans un front contrôleur, typiquement, vous pouvez avoir ça. J'ai mis juste un petit try-catch parce que c'est plus élément en plus. Et donc, je fais un kernel, on le boot, très bien. Et ici, je demande à Rébuclecontainer parce que sinon, en fait, c'est des paramètres au niveau de la séquence qui nous disent qu'on ne peut pas le faire parce qu'on t'en suit du cache. Moi, à chaque fois, je voulais refaire et quand je le dup, j'ai une conteneur définition, les services qui sont utilisés sont dégagés, je dup, et j'ai ce truc-là. Donc au kernel, en fait, on s'aperçoit qu'on a un arrêt hyper simple qui contient des alias, des paramètres, donc tous les paramètres qui vont être réutilisés dans ces paramètres qui vont être utilisés au définition Yamel, pardon, qui vont être utilisés pour construire vos services. Les services, avec un arrêt 522, ils sont là. Le frozen, on va dire que là, le truc, il est verrouillé, grosso modo, et ensuite, on a ce truc, machine format, false. Donc en fait, la seule différence avec le dumper optimisé, machine format, true, false, et grosso modo, la seule différence que vous avez, puisque en fait, le PHP Array Dumper, il est dans l'Optimized PHP Array Dumper, c'est simplement qu'au niveau de vos services, le... le... l'arrêt que vous avez, c'est soit un objet qui est des serialis, c'est soit un arrêt des serialisés, la valeur quoi, soit c'est le serializing, c'est la seule différence entre les deux. Et quand on se rend compte, c'est que le fait de serialiser, de desserialiser à la volée, c'est plus rapide quand on demande au container get, vraiment plus rapide puisqu'il n'y a pas à s'enchaîner un gros arrêt qui fait monter le cache d'opcode, d'opcode, enfin tout ça, et c'est beaucoup plus efficient que simplement, en fait, se trimballer avec ça. On me dit, pourquoi ils ont fait php-arrêt-dumper ? Grosso modo, ils se sont rendus compte que c'est difficile à débuguer quand on est fait comme ça, on trouverait des trucs après, et du coup, c'est dans un format qu'ils appellent human-readable format, c'est un arrêt php, je ne sais pas si c'est vraiment human-readable, mais c'est plus readable que machine format qui est des objets serialisés. Vraiment dans un petit but de jeu de dump. donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses dans Groupal pour travailler avec son service container. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et le truc qui est assez cool, c'est que quand on utilise le même kernel, enfin le kernel qu'on boot, on va pouvoir peut-être même ici récupérer celui qu'on a déjà en cache et pouvoir regarder ce qui se passe pour pouvoir mieux le travailler et l'optimiser. Ça peut se faire quand on a vraiment, quand on essaie d'avoir de la performance sur son application, d'essayer en fait d'aller granulairement travailler ce truc-là parce que c'est le tout objet en PHP est une mauvaise pratique. Alors je sais que là on parle beaucoup d'objets, beaucoup d'objets et j'adore l'objet et je suis un grand fan. Mais PHP, le tout objet, avec PHP 7 c'est un petit peu moins vrai mais c'est pas bon en fait. Il n'est pas vraiment fait pour ça. On sait très bien qu'un flat PHP sera plus rapide qu'à utiliser énormément d'objets. Le coût de l'objet en mémoire est assez énorme. Donc voilà, on peut avoir des choses optimisées là-dedans. C'est pour ça que, en fait, c'est plus performant. Voilà, voilà. Donc du coup, si vous voulez vous amuser avec les dumpers, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a que ça. Et là, j'en ai mis quelques-uns donc il y en a qui sont fournis par cette symphonie et on peut faire un petit tour dessus. On a le PHP dumpers. Donc lui, en fait, ça va faire quoi ? Ça va simplement écrire des classes PHP comme ça, elles sont required et autoloadées et il n'y a pas d'interprétation. En fait, c'est un fichier PHP direct et on sait que c'est rapide ça. Et c'est pour ça que c'est un contenu avec son symphonie rapide parce qu'on va interpréter l'outage direct. Ensuite, vous pouvez avoir une autre présentation pour pouvoir le travailler différemment. Un XML dumper ou un IML dumper pour imaginer d'autres formats. Ça, pourquoi il peut y avoir ça ? Bien sûr, en fait, pour débuguer, XML dumper permet en fait de lancer une moulinette et tout ça et du coup, de pouvoir remonter des problèmes en amont dans le conteneur c'est quelque chose qui peut être pas mal et puis si vous devez transiter on n'en est peut-être pas là mais si on doit transiter un contenu en élection de dépendance d'un groupal à un autre peut-être que ces mails peuvent être pas mal sur un service web. Mais voilà. Imaginons, c'est pas des choses comme ça. Et un autre que j'affectionne particulièrement mais je ne vous encourage absolument pas de le faire avec groupal c'est le graphiste dumper qui nous permet de générer un graphe d'objet. Je n'ai pas réussi à avoir ce graphe d'objet tellement c'était violent donc si vous avez un dumper qui est optimisé avec simplement de vos services ça peut être intéressant ça vous permet de voir l'ordonnancement de vos graphes dans le graphe d'objet et vos parcours une représentation qui est un peu sympa un petit peu différente d'un arrêt et au moins elle est réellement optimisée puisque les services qui dépendent les uns des autres sont vraiment bien agencés. Voilà. On ne le fait quand avec le graphiste dumper. Et bien sûr les deux autres d'avant de groupal. Bon. à la répète on m'a dit que c'était un peu indigeste on m'a demandé de refaire un schéma je ne l'ai pas fait donc du coup on va s'accrocher et on va essayer de voir comment ça marche. Donc on est au niveau de notre front contrôleur le front contrôleur dans une application Symfony peut-être c'est une application Symfony pour toi dans une application Symfony c'est le fichier qu'on a index.php ça c'est le point d'entrée on sait que groupal, Symfony ils sont des frameworks qui sont orientés request response et du coup ça passe forcément par un fichier c'est-à-dire qu'on prend en entrée une request et on va ressortir de la response. Ça ça se passe c'est la responsabilité du front contrôleur ce front contrôleur donc l'index.php tout démarre-là dans ce front contrôleur on a un kernel groupal kernel qui en fait implémente l'interface kernel interface de Symfony donc il implémente l'interface n'étant pas le kernel Symfony donc on peut pas dire que ça utilise vraiment Symfony j'insiste sur le truc et dans ce kernel on a une méthode qui nous dit que dans le kernel interface on a une méthode qui s'appelle handle qui nous permet de gérer en fait la request qui rentre et d'en sortir en réponse et dans cet handle de groupal on a une méthode de boot dans cette méthode de boot le premier truc qu'il fait groupal c'est qu'il va aller chercher ses settings parce que sans settings on va en parler très longtemps aussi des settings les settings qu'on a dans groupal sont la clé de boot de votre application sans settings en fait on a rien parce que c'est basé sur ça à l'ancienne on va d'abord récupérer les settings de manière statique un peu dégueulasse on va les récupérer on fait des trucs et ensuite le premier truc qui est appelé c'est l'unichemise container donc là dans la séquence on se rend compte que directement on a forcément besoin de notre groupe d'injection-dépendance et c'est normal parce que sans lui on ne peut rien faire on ne peut pas instancier notre database on ne peut pas instancier notre système de cache on ne peut rien faire en fait je passe sur cette phrase parce qu'elle est obscure mais il faut savoir que vous pouvez déjà précéter un conteneur qui évitera d'aller rebuild un conteneur avec ces conteneurs notamment quand on est dans les phases de test ensuite ce qui va se passer c'est que Groupal va essayer de checker s'il y a des updates au niveau des modules et si en fait on a une demande de rebuild du cache si on est dans les conditions donc si on n'a pas de update de module et si on n'a pas demandé à rebuild la conteneur définition on va la récupérer depuis le cache getCacheConteneurDéfinition donc ça n'est plus ni moins ça va chercher ça dans votre système de cache votre système de cache actuellement c'est la base de données ça récupère en base de données ça le retourne à alimenter au conteneur donc déjà ça veut simplement dire que globalement votre premier request fait tout le traitement que je vais vous montrer et après on s'arrête quasiment là on gagne du temps si on n'a pas de conteneur qui est disponible il y a le site conteneur c'est là qu'il faut comprendre et qu'on n'a pas de cache définition qui a été récupéré ce qui va se passer c'est que le conteneur va appeler la méthode compileConteneur le kernel pardon va appeler la méthode compileConteneur pour essayer d'obtenir un conteneur et ensuite va le dumper avec le promise hpa-ray-dumper une fois qu'on est dans la méthode une fois qu'on est dans la méthode compileConteneur on se rend compte que le premier truc on fait quelques trucs par rapport à la session utilisateur il la stocke il la dégage parce qu'il en a besoin il ne veut pas que les services puissent utiliser cette session enfin tout un truc mais grosso modo on va chercher les services provider et là c'est tout bon c'est hardcoded on ne peut pas changer ça c'est module name service provider plan php c'est comme ça c'est une espèce de convention et ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement ensuite on a les paramètres de base de votre application qui sont cétés dans le conteneur on a les namespaces qui sont enregistreurs c'est-à-dire qu'en fait actuellement le conteneur il connait tous les namespaces de tous les modules pour pouvoir aller travailler efficacement derrière on a les certains services statistiques qui sont attachés donc tels que le classloader dont on a besoin kernel parce que c'est le service qu'on est en train d'essayer de construire et le service container et ensuite une fois qu'on a fait ça on a les fichiers YAML qui sont qui sont qui sont collectés ensuite ce qui se passe c'est qu'on a une nouvelle instance de conteneur qui est créée avec tout ce qu'on a fait avant on réattache certains services synthétiques parce que dans l'ordre de lancement vous ne pouvez pas être fait avant voilà et ensuite on a notre fameuse notre objet groupal qui fait un set container boom qui prend le zisk container et ensuite on s'en retourne et on est content voilà donc je vous encourage si vous voulez à faire ce schéma là vous partez votre carnet vous mettez des bugs et c'est assez intéressant de regarder tout ce qui se passe et ça permet de voir la mécanique interne en fait au carnet je trouve ça plutôt cool et une fois qu'on sait ce qu'on veut on va pouvoir venir modifier en fait ce truc là donc pour pouvoir modifier la définition comme je le dis et j'ai dit assez souvent on peut implémenter un service provider service provider fournitur de services et grosso modo Dropbox donne deux trucs à la disposition soit deux interfaces qui sont la service modifier interface et la service provider interface alors on utilise l'interface la première quand on va essayer de modifier une définition de service via la méthode alter sinon l'autre service provider interface on va régister une nouvelle définition de service au sein du conteneur voilà ça c'est deux interfaces que nous propose Groupal et pour les fainéants Groupal nous propose un service provider base direct qui implémente les deux interfaces et du coup vous faites ce qu'on voulait comme c'est abstrait donc moi j'ai plutôt une tendance à dire que ça ça ne sert à rien service provider base c'est une mauvaise pratique alors ce qui est con c'est que dans la documentation de Groupal j'ai écrit qu'il fallait utiliser service provider base parce que les gars de la communauté m'ont fait remarquer que c'était plus facile d'utiliser ça que de choisir l'interface je n'ai pas osé défaire mon travail mais c'est un truc qu'il faudrait je pense faire je suis pour que le corps supprime cette classe qui ne sert à rien enfin c'est même pas une classe bref bref et donc du coup vous implémentez une ou deux interfaces une les deux voilà donc du coup vous êtes assez grand campé dans l'interface en prenant la ou deux tiers voilà et donc et à partir de là vous allez pouvoir commencer à interagir avec les définitions de service du conteneur et venir faire des choses donc quand je dis interagir avec une avec une définition vous allez pouvoir peut-être venir la modifier donc ça veut dire que vous allez pouvoir changer des arguments à la volée vous allez pouvoir modifier tout ce que vous avez envie quasiment dans la manière dont l'audi peut être instantancier vous allez pouvoir la dégager le violemment on a relevé à plein de nous dans le corps groupal au niveau dans une certaine configuration on a le reverse proxy qui n'est pas bien c'était on ne peut pas se ceter correctement en fait on est souvent en particulier à WBS les ALV enfin tout ça et en fait c'est simplement que c'est implémenté d'une seule manière dans groupal et nous on a proposé un patch qui permet en fait de le faire un peu plus à la manière symphonie et du coup on a utilisé une compiler pass pour venir modifier en fait une définition de service en la dégageant notamment en dégager reverse proxy middleware dans stack parce que ça ne sert à rien ce truc là par parasité et voilà bon donc c'est voilà c'était un petit moment rageux pardon c'est parti et donc le truc qui est intéressant c'est qu'au runtime vous allez pouvoir faire ce genre de choses c'est vraiment la complication c'est quand on va lancer on va pouvoir faire des trucs et comme j'ai dit ici public register à compiler pass par exemple et là je suis j'injecte je m'ouvre le compiler pass c'est un maximum extension pass et vous avez l'exemple de code à ce niveau à côté qui apprévente la compiler pass interface de Symfony et là vous allez pouvoir travailler dans votre commande d'injection comme vous voulez et après un exemple avec un alter vous allez ici pouvoir venir modifier des choses et ajouter des arguments une référence à un service ici par exemple donc ça c'est vraiment super puissant et ça devient de plus en plus utilisé je le vois ce qu'il faut faire et c'est vraiment vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'utiliser pour mieux travailler avec vos objets et le truc qui est juste intéressant j'ai souligné en bleu là-bas c'est que par convention on essaie de mettre les compiler pass qu'on développe dans un métier qui s'appelle compiler ça ça vient de Symfony et du coup Google Paul reprend ce principe en tout cas un truc un peu plus tricky c'est qu'il faut savoir qu'avant toute chose je vous ai menti tout à l'heure avant toute chose on va chercher on va d'abord chercher les settings et ensuite on va instancier le container enfin on va demander à l'initialiser en fait il faut savoir que ça c'est bien c'est très très bien parce que les gars qui ont fait ça dans la communauté nous on enfin c'est pas quelque chose que Symfony fait typiquement et ça je trouve que c'est génial parce qu'il fournit un pré-bootstrap en fait une pré-definition de service pour pouvoir faire des choses avec grosso modo quand vous êtes dans votre objet kernel vous avez une propriété privée qui s'appelle Default Bootstrap Container Définition qui est en fait une définition de service qui permet de travailler avant que la vraie définition de service enfin le container soit buildée ce qui veut que vous pouvez faire des choses avant dans votre application ça c'est ça peut sauveraider au niveau des settings c'est à dire que quand vous êtes dans vos settings vous avez une clé qui s'appelle BoostRap Container Definition c'est pour ça que les settings sont chargés en premier vous pouvez surcharger pour avoir des services disponibles avant la construction de votre de votre de vos contenu en builder c'est vraiment plutôt pas mal la seconde solution c'est d'extend le groupal kernel et d'être réimplémenté avec certaines méthodes mais en fait ça permet de faire des choses des choses intéressantes alors on me dit ouais mais c'est quoi le cas d'usage moi je vous en donne un cas d'usage si je suis dans un cas où je fais un groupal kernel custom parce que j'estime que j'ai besoin de performance ou truc en plus et que je veux par exemple récupérer un service enfin la définition de service de manière distante je vais pouvoir ici par exemple injecter un puzzle construire un client puzzle et avant dire bah ma conteneur de définition je vais récupérer depuis un web service et du coup après je peux faire mon set conteneur si j'ai mon set conteneur qui est fait j'ai la cache got conteneur définition qui va être mise un petit de suite et du coup je vais lui gagner du temps c'est typiquement un exemple de jeu qu'on peut faire qui est je trouve qui est vraiment bien et c'est vraiment une très bonne chose d'avoir fait ça moi je trouve ça bien c'est super bien pensé donc après bien sûr on a des bonnes choses on a vu que c'était implémenté mais on a quelques mauvaises choses alors ce sont les miennes si vous avez envie après de me taper on pourra voir après mais pour moi je ne parle pas beaucoup mais on perd en fait en puissance parce qu'on n'a plus expression language expression language n'est plus une dépendance en fait du projet et du coup en fait ça ne nous permet plus de faire ça dans le conteneur donc checker un paramètre et d'avoir un fileback dessus moi je trouvais ça victime expression language ici nous fournit ces paramètres là on ne l'a pas c'est en gros il faut qu'on rentre dans les détails et après on avait service qui permettait en fait ici de s'injecter un service ou autre chose par rapport à le résultat d'une méthode d'un objet moi je trouve ça hyper intéressant aussi quand on est dans un cadre un peu dynamique et là on l'a plus et après bien sûr comme on n'a plus expression language on n'a plus les expressions donc on peut ajouter nos propres expressions pour pouvoir venir modifier tout ça donc on n'a plus le collector d'expression language du tout ça un peu dommage voilà ensuite typiquement je ne sais pas si vous avez vu passer Nicolas Grécas vous l'avez vu hier il ajoute en fait le support enfin il aimerait ajouter le support de limitabilité au niveau des élections de dépendance faites avec 7 bien les 7 heures et donc grosso modo d'après ce que je comprends si ça demain ça passe dans Symfony comme on a vu qu'en fait on n'implémentait pas qu'on n'était que compatible qu'on n'explique pas ça c'est un support pour limitabilité on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura et c'est dur d'avoir une vision dessus après actuellement dans Symfony dans Symfony on a des choses cool qu'on ne trouve pas dans le coupable parce que simplement comme c'est redéfini les choses sont refaites on est un petit peu en retard donc auto-royering ça c'est génial parce que vous n'avez plus besoin d'aller dans votre fichier de service IML et de définir vous-même tout ce fait par un pro-type int et ça s'auto-royer on n'avait plus rien à faire donc c'est fini la galère de savoir comment ça marche je finis la galère quand vous êtes dans des objets complexes ça reste mais la majorité du temps pour simplement au niveau du type int et juste à bien type int et puis ça régle le go l'auto-configure aussi je trouve ça dommage actuellement dans Symfony quand vous êtes dans un répertoire commande et vous implémentez la commande interface ou quand vous êtes par exemple dans l'Event subscriber avec l'Event subscriber interface automatiquement Symfony comprend que ça ce sont des choses qui sont liées à l'Event dispatcher qui sont liées pour les commandes et du coup il n'y a pas de travail à faire en termes de définition de service parce qu'on met l'auto-configure ça fait plein de trucs donc ça l'auto-configure je pense que c'est un sujet qui est portable dans le groupal je vais essayer de pencher ça parce que ça c'est génial aussi il n'y a plus besoin de se prendre la tête ensuite par défaut public false donc ça va être au service dans le conteneur pour ne pas la récupérer parce que vous voulez les cacher par défaut dans le groupal ce n'est pas ça ensuite pour ce qu'on fait du Symfony ici vous avez la commande qui vous permet de débuguer le conteneur qui est un petit peu comme ça qui prend des files qui prend des trucs choix arguments je ne vous montre pas choix arguments mais vraiment bien ça permet d'avoir un regard sur le conteneur assez facile dans le groupal avec de rush par exemple c'est un peu une méthode dipster qu'on doit faire c'est à dire qu'on évalue du PHP directement ce n'est pas super trivial et après le chameau que j'ai trouvé c'est soit tu modifies en disant si ma clé est égale à ce que je cherche alors je m'arrête je peux regarder de quoi c'est fait sinon tu fais un grep et c'est ça ce n'est pas trivial et sinon si tu n'as pas le console alors le groupeal console est basé sur Symfony console c'est pour ça qu'on a un peu plus ce genre de choses mais en fait ça s'arrête là on ne peut pas aller beaucoup plus loin donc en termes d'usage qu'ils n'utiliseront pas le console c'est bien bah vous avez la chance vous n'allez pas être obligé de faire le truc des hipsters donc voilà ensuite un autre truc que je trouve bien pour en compag parce que c'était avant je ne sais pas qui a inspiré l'autre il parlait de compétition je ne sais plus comment hier du coagricasse mais Symfony 4.1 a introduit un truc une syntaxe qui permet en fait ici de faire un point d'exclamation tag à peine d'heure et grosso modo ça crée un tag et une compiler pass dynamique et toutes les applications qui implémentent le tag qui a été définie comme ça sont collectées pour être travaillées suivant un itérable bon bah en gros en grosso modo on a un service collector qui fait à peu près la même chose dans le groupal et ça c'est cool on peut juste regarder que c'est la syntaxe elle est peut-être un peu plus verbeuse sur le groupal que Symfony donc ça aussi on ne l'a pas parce qu'en fait quand on a copié copié-collé du code de Symfony ou qu'on a implémenté des trucs on ne peut pas implémenter on a créé quelque chose à partir des interfaces et bien il faut à chaque fois avoir ce travail de refaire de se tenir au courant de réimplémenter de l'autre côté enfin ça peut être un peu compliqué le truc par défaut aussi c'est que tous les services sont publics c'est une mauvaise chose ça veut dire que ils sont tous présents au niveau de la conteneur définition donc c'est pas forcément ce qu'on veut et on a un effet mécanique qui a bien été montré hier si vous êtes à l'école agricole c'est que Drupal sera toujours derrière en fait Symfony et pourquoi ? parce qu'en fait quand on n'utilise que les interfaces principalement on n'utilise que l'interface ça veut dire qu'on a notre propre mécanisme donc s'il y a de bonnes idées qui arrivent en Symfony il faut les reporter de notre côté et ça c'est un petit peu dommage donc je pense qu'il y a un travail à faire sur le fait d'utiliser les objets concrets et de les spécialiser donc voilà donc c'est ce que je mets en rose c'est que la plupart du temps on se contente en fait d'implémenter l'interface et de ne pas et en fait tu peux exister le composant en tant que tel voilà dommage et ensuite un truc assez rigolo code duplication je vous encourage vraiment à aller voir le YAML file loader du component du Groupal parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait un copier-coller donc un verbatim de l'objet et ils ont commenté 2-3 y a de code et on a un gros commentaire qui dit que 98% du code vient de Symfony et qu'à cause de ce que Symfony avait un problème qui n'était pas tout à fait stand-alone ils ne pouvaient pas faire autrement le faire autrement ça aurait été de contribuer à Symfony et donc ça veut dire qu'en fait Drupal sait qu'il y a un problème avec Symfony à ce niveau-là et ne l'a pas remonté ils ont préféré copier et c'est dommage parce qu'on arrive à la duplication de code et YAML file loader c'est pas un petit morceau c'est vraiment un gros truc donc je trouve ça un peu dommage voilà donc pour conclure donc le contenu de l'élection de l'indépendance dans Drupal il en est un petit peu assez alors c'est pas assez début parce que mine de rien c'est assez évolué mais je pense qu'en fait il y a vraiment un boulot pour essayer de plus s'abstraire avec des trucs trop custom propres à Drupal et essayer de s'abonner donc ça j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ichoux qui étaient ouvertes là-dessus parler avec Fabien Nadeau il y a des choses à faire en fait sur ce contenu ils le savent mais en fait la priorité qu'on a été mis en place c'était vraiment en fait de ne pas registrer dans un système de fichiers et d'enregistrer en base de données et ça Symfony n'était pas capable de nous le fournir c'est à dire que les philosophies étaient totalement différentes et j'ai beaucoup critiqué le conteneur d'injection de l'indépendance de Drupal mais en fait il est hyper performant c'est à dire que ce que vous avez dans en termes d'arrêt c'est vraiment une très bonne chose et la conception qu'on a été faite elle est vraiment bonne le seul problème c'est que ça demande un travail on va dire mensuel de mise à niveau à chaque fois et ce travail là actuellement il n'est pas forcément fait donc du coup on a un tout petit peu de retard et c'est un peu dommage c'est trop concluant et après un petit mot un petit mot sympa donc hier vous avez vu la conférence de Thomas Calvé alias 26web qui vous a présenté Kino Drupal Debug on n'a pas montré cette slide hier je ne sais pas pourquoi donc du coup je vous la montre aujourd'hui donc ça ça permet vraiment d'amener de la DX dans Drupal quand on dev en local et je vous encourage vraiment à aller regarder ce projet à simplement essayer de l'essayer ce serait déjà excellent d'avoir des retours là dessus et nécessaire pour d'autres objets dans la définition mais tu ne veux pas en fait que tu ne veux pas que cet objet soit instancié via la version de contrôle par contre vraiment le cas le plus simple c'est que Kernel Kernel il doit être connu par toutes les dépendances de la définition de ce service tout ce qui la constitue et c'est toi qui est instancié Kernel c'est pour ça c'est ça un service synthétique bon après par contre je ne sais pas comment il m'a appelé synthétique c'est antiquement j'avoue que c'est bizarre ah des questions au fond bonjour en fait j'ai des questions par rapport à la notion de performance dont tu parlais tout à l'heure parce qu'en fait tu dis que on peut instancier le Kernel pardon on peut instancier le Kernel pour améliorer les performances sauf que dans Symfony 4 si je ne me trompe pas il me semble qu'on perd en performance en utilisant justement l'auto-wiring et l'auto-config le truc qu'on voit c'est le confort ouais c'est le confort mais finalement tu vas réécrire une partie du Kernel pour améliorer les performances mais tu vas en perdre parce que tu vas utiliser des outils alors la réponse la réponse pour moi elle est de dire si jamais je dois avoir en fait de la grosse perte déjà vraiment il faudrait que le Kernel ensuite parce qu'il fait trop de choses qui sont lentes voilà ça c'est simplement dire beaucoup de frapper ton Kernel ensuite au niveau du container oui l'auto-wiring c'est pas un truc qui te fait gagner en performance c'est juste du confort et l'auto-configure idem donc après voilà il faut savoir après il faut ajuster il faut savoir ce que tu as besoin concrètement après par défaut l'auto-wiring et l'auto-configure dans Symfony 4 sont activés ils sont à un trou là t'es juste à mettre false et puis voilà et puis du coup tu fais tes services comme il faut mais après la philosophie différente on peut se permettre de perdre du temps en fait sur Symfony puisque quand tu déploies une application Symfony tu la déploies compilée tandis qu'on a enfin il n'y a pas d'action en runtime c'est à dire que Drupal tu le déploies très bien et demain ton utilisateur il peut désactiver un module enfin je ne sais pas si on le fait ou pas mais on verrouille ça parce qu'on en a besoin enfin on ne veut pas que ça fasse ça mais dans beaucoup d'installations Drupal vous donnez la main en fait et l'utilisateur au final ou au super admin et du coup il peut désactiver un module pire il peut en ajouter un et ça en fait effectivement s'il ajoute et qu'il n'a pas le comportement qu'il veut à cause du fait statique que tu peux retrouver dans Symfony ben ça ne fonctionne pas donc dans Drupal il ne faut pas que ça marche comme ça bonjour merci pour la présentation donc je voulais demander sur la partie services on a un service YAML essentiel on a des services qui sont décrits en PHP donc c'est quoi ça importe quoi au niveau performance au niveau de l'écriture de code sur les services pour YAML fichier ou bien en fait le souci c'est que dans tous les cas ce qui se passe en Groupal c'est que que tu écrives en PHP dans le service provider donc tu vois ce que tu as à faire ou que tu vas chercher YAML déjà tu as une notion de parcours c'est à dire que Groupal doit connaître ces trucs là donc déjà tu perds du temps simplement à avoir ça ça c'est des Groupal qui fonctionnent comme ça en théorie PHP que tu écrives dans un service définie via des objets que tu instruis sur toi-même il sera toujours plus rapide que YAML parce que YAML il faut l'interpréter du coup c'est un temps c'est un coup en fonction de ton service si c'est pour YAML ou différents modules c'est un coup qui est non négligeable donc du coup en fait tu voudrais essayer d'avoir un seul YAML pas de les collecter il y a plein de trucs et idéalement tu ne seras pas forcément en gain après dans Groupal ce que tu peux faire c'est vraiment de dire aussi si tu es sûr de toi c'est de dire je demande une construction de ma service définition elle est en cache et ensuite tu peux dire à ton kernel que je ne jamais la régule parce que tu prendras toujours la cache et du coup là tu gagnes une perte alors tu as un coup à la fin d'un premier request et après tu as une perte et après c'est que du gain on peut s'amuser comme ça dans le kernel après je sais que ça fait un peu peur qu'on dit aller toucher le kernel machin et tout mais c'est c'est votre applicatif en fait c'est comment il fonctionne on peut surcharger et quand vous regardez le kernel tout a été pensé pour que vous puissiez surcharger il y a très peu de méthodes privées c'est beaucoup protégé c'est bien pensé ils ont des propriétés qui vont bien ils ne poussent pas ils ne lisent pas mais dans la manière dont c'est podé ça pousse à vouloir à faire son propre du stock kernel dernière question bon merci à tous merci à tous merci à tous Merci.